Au-dessus de Pornic, on va donc cet après-midi faire effectuer une démonstration du savoir-faire de l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'on va évoluer à 8 alpha jets, on va évoluer sur une première partie comme si nous étions un avion, c'est-à-dire qu'on est les 8 à 3 mètres les uns des autres, et on va essayer d'évoluer comme un seul avion. Donc les gens du sol ont l'impression de voir qu'un seul avion. Ça c'est notre objectif. Et ensuite dans une deuxième partie, on va se séparer et on va présenter différents tableaux avec des difficultés plus ou moins techniques et des croisements où les gens du sol ont l'impression que les avions vont se rentrer dedans, mais en fait tout est maîtrisé et c'est juste un effet spectacle. C'est la première fois que vous venez sur Pornic ? Non, c'est pas la première fois qu'on vient sur Pornic, ça fait 3 ans qu'on vient maintenant sur Pornic. Enfin en tout cas pour mon cas particulier. Et la dernière pour vous ? Et la dernière fois également. C'est la dernière fois, puisque à partir de la mi-octobre, c'est mon numéro 4 qui est juste là, qui sera le leader et donc il sera l'année prochaine pour le week-end du 14 juillet, il sera Pornic normalement. Alors comment vous définiriez le site de Pornic en survol et puis en ambiance aussi ? Le site, l'estuaire là où est situé le site de Pornic, c'est un des plus beaux sites de l'année. C'est magnifique avec ce pont de Saint-Nazaire qui est juste au loin quand on est fait nos évolutions. Après les évolutions au-dessus de la mer sont assez particulières puisque c'est un estuaire et la mer est très très calme. Donc ça fait une sorte d'effet miroir, donc c'est assez compliqué pour nous à voler. Néanmoins, la beauté après du site fait qu'on est ravis de venir, très honorés de venir à Pornic. Est-ce qu'il y a des limites dans lesquelles vous ne pourriez pas voler ? Je ne sais pas de météo, il y a des choses... Est-ce que le show a déjà été annulé quelques fois ? Oui, le show, il... Enfin souvent, ça arrive très rarement mais on a quand même trois démonstrations différentes pour s'adapter en fonction de la météo. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'annuler l'événement. Aucune. Vous revenez des Etats-Unis, c'est quelque chose qui vous a marqué j'imagine ? Oui, ça nous a énormément marqué. La seule chose que je retiens et que j'essaie de dire à tous nos Français qu'on côtoie sur tous les week-ends, c'est que les Américains sont extrêmement patriotiques et ils ont... tout le temps, mais c'est... chaque ville, chaque endroit, c'est différent, c'est comme ça. Ils n'ont de cesse de dire à leurs militaires merci, merci pour ce qu'ils font. Et ils nous le disent aussi, nous, Français. Et ça rend le militaire fier de servir son pays. Et s'il y a une chose à dire aux Français aujourd'hui, c'est de dire merci à leurs militaires puisque c'est tellement motivant, tellement gratifiant de... Voilà, c'est pas les médailles qu'on attend mais c'est le... c'est le... c'est le retour des Français pour lesquels on va se battre sur les têtes d'opérations extérieures. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu là-bas et qu'on n'avait pas connu avant. C'est tellement gratifiant, tellement... ça rend fier de servir son pays.